Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, je suis back à Montréal. Puis là, dans les choses qui m'ont le plus manqué de Montréal, c'est le Starbucks. Ah oui, oui, je ne vous le cacherai pas, ni mon petit Starbucks. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je teste vos idées, ce que vous prenez, ce que vous aimez chez Starbucks. Fait que comme toujours, je vous ai demandé sur Instagram c'était quoi vos drinks du moment. Puis j'ai eu énormément de réponses. Je vais sûrement faire comme d'autres parties de vidéos comme ça parce que j'adore filmer ça. Puis je trouve que c'est le fun aussi pour vous, pour vous donner comme des drinks à essayer au Starbucks. Donc là, bien évidemment, vous le savez sûrement déjà, mais la grosse mode du moment, c'est un drink, c'est peu importe quoi. Avec le Sweet Cream Foam, je pense que ça s'appelle. Il y a comme personne qui appelle ça pareil vraiment. Mais tout le monde prend ça. Puis j'ai pas encore goûté. Fait qu'on va commencer avec l'idée d'Elisabeth P13 qui dit Un latté glacé avec deux pompes de mocha blanc et Sweet Cream is my new addiction. Fait qu'on va essayer celui-là parce qu'il y a le Sweet Cream Foam que je crois que c'est. Honnêtement là, c'est sûr que vous en avez entendu parler. Soit c'est sur YouTube, soit sur Instagram. Il y en a Emile Lacerte qui en a full parlé. J'ai vu sur YouTube aussi Kayla Roy. Je pense que c'est ceux que j'ai vus à date là. Mais comme sur Instagram, il y a plein de monde qui me dit ça en story. Fait que d'après moi, vous êtes déjà plusieurs à y avoir goûté. Mais on va essayer ça. Je suis genre venu à un autre Starbucks. D'habitude, je vais l'utiliser du boulevard Tachereau. Mais là, je suis venu. Mes stories sont en train de jouer. Ok. Je suis venu à Saint-Hubert, je pense. Parce que quand j'ai passé devant lui du boulevard Tachereau, il y avait genre... Je l'ai déjà parlé dans d'autres vidéos là, mais il y avait du monde jusqu'à dans la rue. Ça aurait pris genre une demi-heure. Comme la dernière fois. Mais là, je suis arrivé ici et ça fait un bon 15 minutes que j'attends. Je pense que les Starbucks sont dans le jus. C'est le temps des Starbucks. Le printemps arrive, le monde vire fou. Fait que finalement, ça aura à rien donner de venir ici. Bonjour, bienvenue chez Starbucks. Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, je vais prendre votre commande. Oui, je vais te prendre un petit latté glacé avec deux pompes de mocha blanc. Un petit latté glacé et deux pompes... Ah, j'ai plus de mocha blanc, mais je m'en suis désolée. Juste mocha normale. Parfait. Donc, un petit café glacé. Avec du lait? S'il te plaît. Est-ce que j'enlève le sirop classique? Euh, non. Non, on garde le sirop classique en plus des pompes de mocha? Oui. Ça va être où? Puis le sweet cream foam dessus, s'il te plaît. Parfait. Ça va être où? C'est tout. Donc, 5 écrans, vous allez quoi avant de dire? Merci. Yo, pourquoi il y avait 300 questions de même? Je sais pas. J'étais comme oui, non, oui, non. J'essaie de pas trop changer la recette que j'avais ici, mais dans l'idée, c'était des pompes de mocha blanc, puis là, comme vous l'avez vu, elle n'en avait plus, fait que j'ai pris mocha normale. Ben, y'a, ça sera pas identique, mais là, regarde, il l'avait plus, je peux pas, je peux pas l'inventer. Starbucks, je vais ouvrir l'application. Salut! Allô, je suis loin un peu. Avec l'application, s'il te plaît. Merci. Merci. Merci, toi aussi. Cette fille, il semblait trop sweet. Comment tu vois? A rien. Je vais laisser passer les petits messieurs, les petits madame. Euh, ouais, j'étais carrément parqué loin, honnêtement. Je sais pas, dans ma tête, j'aurais été plus proche que ça, mais turns out que non, j'étais là en grand liste. Donc, on va goûter à ça. Euh, j'en ai un petit foam comme ça, là. Hum! Hum! Ok, mais c'est calusement bon, là. C'est comme la crème fouettée, on dirait, des autres places, genre Tim Hortons, McDo, toutes les places plus BS, mais en genre, créssement meilleure. Genre, version 2.0. Hum! Honnêtement, c'est sûr que je prends ça sur toute, maintenant. C'est sûr qu'un latté glacé, au mocha, à la base, j'aime ça. Mais avec ça, là, c'est, genre, 9.8 sur 5, là, vraiment. Euh, ici, je voulais dire 9.8 sur 10, et non sur 5. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau à ce moment-là, mais c'était sur 10. Merci. Comme je trouvais que le hype était crisme en gros avec ça, le Sweet Cream Foam, mais, genre, essayez-le. Sur n'importe quel drink, c'est sûr que ça fait bon, ça, genre, c'est juste plus sucré, mais c'est pas, genre, le sucré écoeurant, mettons, de Tim Hortons, de McDo. C'est pas, genre, la grosse crème fouettée épaisse dégueulasse. C'est vraiment, comme ça le dit, un genre de faux, moi. C'est full... C'est comme pas épais comme de la crème fouettée, mettons. On commence ça en force. Ce que je vais prendre, là, c'est un frappuccino à la pistache que Ariane Gagnon me propose. Elle dit que c'est insane, pis j'ai essayé le latté à la pistache, euh, cette semaine. J'en ai parlé dans un vlog, je sais pas s'il va être en ligne quand vous allez voir ça, sinon ça va s'en venir, mais le latté était vraiment très bon. C'était quand même assez sucré, plus que ce que je m'attendais. Fait que j'imagine que le frappuccino est encore plus sucré, pis à la pistache c'est tout le temps bon. Fait que je suis très intrigué de celui-là. Pis pistache, je pense que c'est la nouvelle, comme affaire du moment, je pense. C'est vrai que j'ai un peu lé dans les nouvelles de Starbucks, parce que je ne venais plus. Mais je pense que c'est ça. Mon dieu, il parle tellement fort que j'entends son micro d'ici. La fenêtre fermée. Alors, donnez-moi simplement un instant, je vous prie. Oui. Bonjour, bienvenue chez Starbucks, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'on désirait aujourd'hui? Je vais te prendre un petit frappuccino au pistache, s'il te plaît. Un médio frappuccino à la pistache. Autre chose en vue? C'est tout. Ça va faire, vous pourrez avancer. Merci. Merci à vous. Merci à vous, ça se dit pas. Parce qu'à la fin de merci, il n'y a pas de S ou de whatever. Il n'y a pas de liaison. Merci à vous. Ça ne se dit pas. Merci à vous, peut-être. Merci à vous. Hum, pas certain. Allô, avec l'application, s'il te plaît. Ta voici, on fasse une super journée. Est-ce qu'on avait assez sur la carte? Je pense que non. Non, il manquait deux quand même 15. Oui, c'est ce que je pensais. Vous voulez la remplir comment? Bien, j'ai une autre carte déjà. Merci à toi. Merci, bonne journée. Merci à toi. Bah, c'est moi qui aurais pu sauver deux et quelques si je n'avais pas été honnête. Parce que sur ma carte que j'ai payée, la première carte, il me restait 3 et 8, je crois. Puis je savais bien que c'était plus cher que ça, hein? C'est jamais en bas de 5 piers chez Starbucks. Puis là, ben c'est ça. Comme de fait, il manquait deux et quelques. Ça fait que j'aurais pu le crosser, mais je suis une bonne personne. Dans ma tête, ça allait être vert vu que c'est au pistache, mais apparemment non. Ah, wow. Vraiment très bon. Ah, donc vraiment très bon. Ah, merde, je l'ai pris une story, mais il a collé. Ah, ben ça s'enlève très facilement. Je vais mettre le signe dans la story, mais c'est parce que si là il met dessus, c'était pas ailleurs, ben? Voilà. Fait que oui, très bon, très bon. C'est quand même assez sucré aussi, mais les frappuccinos, c'est tout le temps assez sucré. On se le cachera pas. Ça, j'irais pour un genre de 8 sur 10. Parce que c'est sûr que j'ai une préférence pour les trucs comme chocolat, caramel, on veut la pistache, mais t'sais, je pourrais avoir le goût de ça, mettons. Très bon, puis je me dis que ceux qui aiment la pistache à la base, vous allez comme adorer ça. T'sais, je suis pas genre un fan de pistache, là. I'm back! Puis aujourd'hui, on va essayer une idée d'Aidi Roy, qui est le frappuccino au caramel brûlé. Je pense pas que j'ai déjà pris le frappuccino, mais j'ai déjà pris le latte caramel brûlé, et c'était excellent. Fait, le frappuccino devrait être bon. On dirait qu'au début, quand j'étais arrivée à Montréal, je prenais vraiment souvent des frappuccinos au Starbucks, comme quasiment à chaque fois, c'est ce que je prenais. Puis là, plus ça avance, moins j'en prends. Je suis plus genre en les cafés, café glacé. Les idées que vous m'avez donné, c'était soit les frappuccinos, ou le mocha blanc glacé avec le sweet cream foam que tout le monde prend. C'est le drink du moment. Le drink du moment, mais je comprends. J'avais pas de mocha blanc hier, mais c'est sûr qu'il y a mocha blanc. Ah, moi que je l'ai laissé aujourd'hui? On fait ça? Un frappuccino, puis un mocha blanc. Ah, je pense qu'on fait ça. On va trouver quelqu'un qui me l'avait dit. Oh shit, c'est à moi. Bonjour, c'est à moi. Oui, je vais te prendre un petit frappuccino caramel brûlé. Un petit frappuccino caramel riz bien compoté? S'il te plaît. Parfait, ensuite? Un petit mocha blanc. Parfait. Avec du caramel. Parfait. Puis le sweet cream foam dessus, s'il te plaît. C'est bien froid? Euh, oui. Parfait. C'est autre chose? C'est tout. Parfait, merci. Merci. J'ai pris les deux. Le mocha, mais ça, c'est ça. Faut que je dis, là, il y avait plein de monde qui me le proposait, mais là, c'est l'idée de Laurence Daou. Ah, merde, j'ai fait supprimer, oublié d'enregistrer. Mais elle a juste pas spécifié dans le truc si c'était glacé ou pas, mais je sais que tout ça que j'ai vu, c'était glacé. Fait que j'ai dit oui. Mais dans l'affaire, c'est pas écrit glacé. Fait que... Je sens pas être ça. Salut, c'est le... Mes autres options avec le mocha glacé à la... Euh, blanc. Oui. Parfait, ça va faire 12 et 50 minutes. Avec l'application. Sur l'application. Caramel, ce sera pas long pour la seconde boissière. Ah, désolé pour l'attendre. Merci. Merci, toi aussi. Ok, on va commencer avec le frappuccino. Le frappuccino caramel brûlé. Ah, yo, j'aime tellement les trucs au caramel, là. Hum, trop bon. Excellent. Très sucré, très caramel. Comme je les aime. Ça, j'irais pour un 9.5 sur 10. Mettons que j'aurais le goût d'un frappuccino. Je reprendrais sûrement celui-là. J'aime ça filmer ici. La luminosité est belle. Fait, je pense, vu que j'ai un barneige dans la face. Il fait full clair, puis comme ça reflet. Puis le mocha... C'est quoi déjà? Un mocha blanc. C'est ça. Un mocha blanc glacé avec le Sweet Cream Foam. Ah, yo, c'est tellement bon. Mais le caramel a coulé un peu partout. Fait qu'il est collant, mais wow. Même verdict que hier, quand j'ai pris le mocha pas blanc avec le Sweet Cream Foam, il faut que vous essayez ça. Le Sweet Cream Foam, essayez-le sur n'importe quoi. C'est sûr que ça va être bon sur tout. 100% sûr. Je pense que j'aime mieux le mocha que le mocha blanc, qui était celui d'hier. Juste parce que j'aime plus le goût que ça donne mocha que mocha blanc. Mais mocha blanc est vraiment très bon aussi. Je dirais pour un genre 9 sur 10. Je pourrais reprendre ça aussi, mais je trouve que c'est peut-être un peu plus doux que le mocha de base. Mais la Josu Sweet Cream Foam, la tendance du moment, je la comprends. Elle est justifiée à 100%. Donc voilà, c'est ce qui va conclure la vidéo où j'ai testé vos drinks du Starbucks. Un succès encore une fois, tous très bons. Ça se ressemblait un peu. On est resté dans le mocha, dans le frappuccino. Mais regarde, c'est ça que c'est. J'espère que ça vous a fait découvrir des choses, que ça vous a donné des idées. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao !